Alors qu'elle s'apprête à clôturer l'année 2023 avec les téléspectateurs de TF1, Karine Ferry a accordé une interview au magazine Télestars. Pour nos confrères, l'animatrice a bien voulu se confier sur l'arrivée de sa petite dernière Sacha, à l'âge de 40 ans. La suite après la publicité dans quelques jours, Karine Ferry présentera le grand bêtisier du 31 pour la huitième année consécutive, et la cinquième en duo avec Christophe Beaugrand. A cette occasion, elle a accepté de répondre aux questions de Télestars, dont le nouveau numéro est à paraître lundi 25 décembre en kiosque. Et alors que le passage à 2024 n'est plus très loin, l'animatrice a été amenée à se remémorer son plus beau souvenir de 2023. Sans hésitation, il s'agissait de l'arrivée de son troisième enfant, Sacha, en mai dernier bien sûr. C'est-ce toujours magnifique une naissance, même quand on est déjà deux fois par an, a confié la femme de Johan Gourcuff avec qui elle a également eu Maël, née en 2016, et Claudia, née en 2018. Ce nouveau bonheur était d'autant plus magnifique qu'il est arrivé sur le tard, puisque Karine Ferry a 41 ans. Un âge qui pourrait sembler avancer pour certains mais, pour la jolie brune, sa fille a au contraire débarqué à point nommé et a suscité en elle un renouveau. À 40 ans, ce fut pour moi une grossesse différente, beaucoup plus sereine. Elle m'a permis de comprendre que je suis moins pressée par les choses de la vie. Jai cessé de courir après le temps, Jai réévalué mes priorités et je savoure, enfin, a-t-elle déclaré. Le bonheur en Bretagne, loin de l'agitation parisienne si Karine Ferry est souvent à Paris pour le travail, c'est à l'Orient en Bretagne qu'elle s'épanouit au quotidien avec sa famille. Une région qui c'est imposée comme une évidence de par les origines de son ancien footballeur de compagnon. Mon mari est très attaché à sa Bretagne. Je ne regrette absolument pas d'élever mes enfants près de la mer, loin d'une grande ville, dans un cadre très proche de la nature que j'aime beaucoup moi aussi, avait-elle expliqué lors d'une interview pour Télé Loisirs en 2021. C'est-ce d'ailleurs au sein de leur nid douillet que l'animatrice, Johan Gourcuff et leurs trois enfants vont vivre leur première fête de fin d'année à 5. Les réveillons seront en famille car nous sommes très fidèles aux traditions. C'est-ce très important pour les enfants ? a-t-elle annoncé à Télé Star. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après 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 la suite Sous-titrage ST' 501